Vous parlez de liberté de pensée, de conscience et de liberté de religion. S'agit-il d'une seule et même liberté ou bien de trois libertés différentes ? Il s'agit ici de droits et libertés fondamentaux, comme on dit. Et qu'est-ce qui leur donne ce caractère fondamental ? C'est que ce sont des droits qui sont inscrits au cœur même de la personne humaine et de sa dignité. Autrement dit, c'est en se centrant, en explorant cette identité qui est la personne humaine et sa dignité, que je vais découvrir en elle et en chaque personne du genre humain une titularité. Toute personne a droit, le droit se rapporte d'abord à cette personne qui est la personne humaine. Alors, a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La plupart des auteurs, et je rejoins ce courant, considèrent qu'il s'agit de trois libertés distinctes. Alors, nous avions observé également que cette liberté de conscience, elle est placée au milieu et non pas en premier. Alors que, finalement, la décision d'adhérer ou de ne pas adhérer relève d'abord du fort interne de la conscience. Oui, mais ça aurait posé un problème rédactionnel. À savoir, qu'aurait-il fallu mettre en premier ? La pensée ou la religion ? La question de l'adhésion croyante, religieuse, ou bien à l'inverse de l'athéisme, n'est pas une alternative entre pensée et religion. Puisque, dans l'herménotique qui est faite de l'article 9 par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne reconnaît bien que la liberté de religion est également un bienfait pour les athées, puisque c'est une liberté ambivalente. Et de même, cela n'empêche pas le croyant, dans sa liberté de religion, d'avoir aussi une liberté de pensée. Ça peut être l'articulation entre philosophie et théologie, par exemple. Donc, personnellement, je ne vois pas comment on aurait pu, si vous voulez, faire un choix qui était peut-être idéologique, de placer ou la religion en premier et la pensée en second, ou inversement. Et de fait, dans la rédaction finale, la liberté de conscience se situe au milieu, dans la mesure où elle se combine l'une avec l'une ou avec l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada